Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, cette vidéo ne vous redonnera pas le sourire parce qu'il y a beaucoup de news ultra négatives. Soyons sincères, Counter-Strike 2 est infesté de cheaters. Merci à Scootech, membre de la communauté qui m'a fait une belle actu. Et donc je lance aussi un appel à vous tous en fait, vous avez tous un avis, vous avez tous des sujets que vous lisez à droite, à gauche. Et si vous avez des petites news, des petites actus intéressantes que vous voulez qu'on traite et qu'on débat tous ensemble dans des vidéos, n'hésitez pas à me les transmettre. Voilà, on va parler également de cheat, de manipulation et là c'est un sujet qui va faire bouler beaucoup d'encre. Parmi vous je pense qu'il y aura vraiment des dizaines et des dizaines de commentaires parce que ça concerne la communauté LGBT et beaucoup de controverses. Donc je vous demande à tous de rester respectueux, on va parler en termes factuels, on va parler de compétition. J'en ai rien à faire que ce soit des hommes, des femmes, peu importe leur orientation sexuelle et ce genre de choses. On va en parler comme si c'était n'importe qui autour du sujet du cheat tout simplement. Vous avez tous les sujets dans la description bien entendu donc naviguez sur ceux qui vous font le plus kiffer. Mais surtout partagez à fond la chaîne les amis Rode tous 115 000 abonnés. Je compte sur votre solidarité et votre amour de Counter-Strike pour plébisciter ma chaîne. Peut-être qu'on va faire un changement de nom. Voilà Malek CSGO, bon moi c'est Malek tout court mais on a mis CSGO à côté parce que Malek n'était pas dispo. Malek CS, Malek CS2, Malek CSGoth peut-être, ça ça pourrait être sympa. Donc CSGO c'est terminé bien évidemment. On a la sortie officielle du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment ? Il y a eu de très nettes améliorations depuis la bêta mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, on va parler de Vitality aussi. Il y a beaucoup de sujets vraiment cool cette semaine. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Et surtout je veux savoir quelle est votre fin de Counter-Strike Global Offensive. Pour moi c'est 14 163 heures. Des centaines et des centaines de lans. Voilà une carrière je pense dont je suis très satisfait avec quelques regrets. Bien entendu je pense que j'aurais pu aller bien plus haut que ce que j'ai fait. Même si quand même deux fois dans le top 30, même top 20 HLTV c'est une grande réussite pour moi. Je suis très fier de ce que j'ai accompli et que toute la communauté m'ait soutenu pendant des années et des années. Parce que j'ai créé énormément de contenu aussi. J'ai eu l'impression d'avoir été utile au CSGO français. Et donc je suis très fier de ce que j'ai accompli. Et je vous remercie encore une fois pour votre gratitude et votre soutien les frérots. Parlons de Counter-Strike Global Offensive et la fin. Et voici la liste, la liste des ultra-supra-grands joueurs de Counter-Strike qui ont eu un titre de champion de majeur. Et il y en a très peu. C'est pour vous montrer à quel point c'est prestigieux, à quel point c'est très difficile Counter-Strike. C'est le jeu, un des jeux les plus difficiles à maîtriser. Un des jeux les plus élitistes. Bien évidemment on respecte League of Legends qui est un jeu extrêmement difficile aussi. Dota 2 bien entendu. Et CSGO c'est la sainte trinité de l'e-sport. Et voici donc la liste avec quelques français. Et donc soyons fiers de ses accomplissements. Et bien le GOAT ultime de Counter-Strike Global Offensive c'est Dupré avec 5 majors. Derrière on a ses coéquipiers d'Astralis avec 4. Ensuite respectons la grande R, la grande R suédoise avec Fnatic qui ont remporté quand même 3, 3 titres de champion de majeur. Et quelques finales perdues donc quand même ça a été une des plus grandes équipes de Counter-Strike. Et bien sûr les français on est là, voilà on est la 3ème nation dans Counter-Strike. Avec Happy NBK, Kyoshima qui ont 2 titres de champion de majeur. Et Apex également qui a soulevé le dernier trophée avec Vitality. Donc beaucoup de choses à se remémorer. Beaucoup de nostalgie à voir ces grands noms de la scène. Des gens qui ont fait vibrer je pense tout le monde. Très honnêtement il n'y a pas de fausses notes. Peut-être, peut-être avec Virtus Pro. Voilà peut-être avec Virtus Pro sur le majeur à Rio qu'ils ont gagné. Où c'était un grand hold-up. Mais même pour Cloud9 qui a fait une grande épopée Boston 2018. Ça reste des noms légendaires. Voilà, Stewie Touquet, Tariq. C'est quand même des noms très respectés en Amérique du Nord. Donc je veux leur octroyer quand même ce plaisir-là. Gambit aussi, Gambit aussi. Un peu frauduleux. Voilà c'est un majeur en dessous. On va dire ça comme ça. Mais on est là. Kenny Smith choque seulement un titre de majeur. On aurait aimé qu'ils en soulèvent plus. Zivou seulement un titre de majeur. Également Simple. Donc vous voyez que ce Graal, ce médaillon, cette récompense est quand même destinée uniquement à l'élite. Et donc il faut respecter les gens qui participent au majeur dans un premier temps. C'est quand même un grand accomplissement. En tout cas pour moi ça l'était il y a quelques années. Aujourd'hui ça se dégrade de plus en plus parce que l'obtention est de plus en plus facile. Et entre guillemets il y a beaucoup de one shot et de joueurs qui participent. Puis après qui sont kickés, qui ne sont pas forcément légitimes. Alors qu'avant c'était vraiment bien plus exclusif que ça. Voilà il y avait beaucoup moins d'équipes qui participaient au majeur. Sachez-le, aujourd'hui c'est étendu. Il y a le challenger stage, le legend stage, le champion stage. Avant tu avais vraiment genre 16 équipes. Merci au revoir. C'est ce qu'il faut comprendre. Et après une petite news qui fait plaisir pour les plus grands nostalgiques. Même si je pense que Scream, on va parler de Scream, n'a pas été à la hauteur de sa réputation en termes de récompense, de sportivité, d'accomplissement. Il reste le got ultime du headshot dans toute l'ère Counter-Strike globale offensive. Personne ne pourra l'en détrôner. 67,1% de ratio HS sur 545 maps jouées en LAN. En LAN messieurs dames. Juste derrière lui, on a Beat, le joueur de Navi. Grande révélation quand même de la nouvelle ère de Counter-Strike. Twist est là les amis avec 861 maps. Donc on peut voir que l'ère Twist aussi, c'est peut-être le plus grand HS player de nos temps actuels. Parce que la grande épopée Liquid et la grande épopée Phase, il est dans les deux. Et c'est une HS machine monumentale. Jackito est là les amis, notre Jax National, mon ancien coéquipier. Un ami que je porte très cher dans mon cœur et à qui je souhaite beaucoup de réussite. Qui évolue aujourd'hui chez TSM. Et on a évolué ensemble chez Epsilon. Qui est dans le top 10 avec 58% de ratio HS. Voilà, comme quoi c'est important. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, le jeu a pris une tournure totalement différente sur Counter-Strike Global Offensive. Beaucoup plus stratégique, beaucoup plus tactique également. Et le ratio HS, l'IM a été délaissé. Et je pense que CS2 va redonner un peu goût au duel. Sachez-le. Parce que pour le moment, la hitbox a un petit peu agrandi. On peut être beaucoup plus létal. C'est ce que je pense. Donc dites-moi vous, le nombre d'heures de jeu que vous avez eues. Voilà, la clôture de Counter-Strike Global Offensive. Et vos accomplissements. De quoi est-ce que vous êtes fiers ? Est-ce que vous avez participé à des LAN ? Est-ce que vous avez des rêves, des objectifs ? Voilà, fait une équipe, évoluez en ESEA. Fait peut-être une cash cup. Enfin, des trucs intéressants dont vous êtes fiers. Moi, j'en ai vraiment des dizaines. J'ai accompli beaucoup de choses. J'aurais aimé en accomplir un peu plus. J'ai quelques regrets par-ci, par-là. Mais je suis au global très très fier de tout ce que j'ai accompli. Que ce soit sportivement parlant. Ou que ce soit professionnellement parlant. Dans aussi ma création de contenu. Et influenceur, si je peux mettre ça entre guillemets. Parce que moi, ce mot-là, je ne le respecte pas trop. Et voilà, d'avoir accompli, j'ai envie de dire, le sens du devoir, de transmettre beaucoup de connaissances. Beaucoup de bonne énergie autour de Counter-Strike. Même si j'ai fait des fausses notes à droite, à gauche. Des dizaines et des multitudes de fois. Je reste quand même positif sur tout ce que j'ai accompli. Et je vous remercie encore une fois pour tout votre amour. Counter-Strike Global Offensive, c'est terminé. Messieurs Valve nous ont cococté une petite vidéo. Et bien, rendant hommage à Counter-Strike. À la franchise Counter-Strike. Avec, eh bien, ceci. Regardez, on a des belles images. D'un point six. Voilà, sur des vieux écrans cathodiques. C'était quand même le début de tout. L'élan, ça a toujours été, voilà, dans l'ADN de Counter-Strike. C'est quoi ? C'est l'e-sport, c'est la compétition. C'est le 5v5. Et aussi, avant, il n'y avait que le mode otage. Et après, est venu le mode de bombe 5v5, bombe plantée. Voilà, on voit des images de Dust2. Et regardez, c'est très, très beau. Là, on a quand même des beaux maillots. On ne voit pas Chabiceps. Enfin, c'était eux. Là, on a du Navi. On a du Snacks. Regardez, dans Katowice, les Golden Hornets à Paris. Voilà, et le dernier champion de majeur en titre, qui est Vitality, sur notre sol. Donc, quand même, on peut être fier de toutes ces belles choses. Et voici Counter-Strike 2 qui apparaît avec de nouveaux graphismes, de nouvelles mécaniques. Un UX design beaucoup plus ergonomique. Un nouveau système de rank. Un nouveau mode de matchmaking. Franchement, ils ont apporté beaucoup de choses. On attend, bien évidemment, le Danger Zone. On attend le Workshop. Plein de trucs qui pourraient être intéressants, qui pourraient être implantés, justement, sur Counter-Strike 2. Parce qu'avec un nouveau moteur, eh bien, on a plus de possibilités. Donc, ne vous inquiétez pas. Valve fait des belles choses depuis plus de 20 ans. Et il faudra continuer de compter sur eux avec Counter-Strike 2. Parce qu'on n'est qu'au début. Et sachez qu'en à peine, en à peine, trois semaines d'exploitation. Donc, avec la bêta et à peine une semaine d'exploitation du jeu officiel qui vient de sortir, on cumule 31,500,000 joueurs. Donc, plus de 1 million de joueurs quotidiens sur Counter-Strike 2. C'est vous dire à quel point le jeu est extrêmement populaire. Sachez que pour comparer, parce que je sais que vous aimez bien vous mesurer le zizi avec Valorant. Sur Valorant, on est entre 400 et 650,000 joueurs quotidiens. Sur CS2, on est à plus d'un million. Voilà, et sur CSGO, c'était déjà le cas avec un million, 800,000, un million quotidiennement. Donc, CS2 a le vent en poupe. Il est très populaire. Je pense que ça va continuer parce qu'il est quand même bourré de défauts à l'heure actuelle. Et nous, les anciens, on s'en débecte. Je pense que la nouvelle génération, parce que je le vois, j'ai des gens, je fais des watch parties avec 3D Max. On a fini quatrième en Coupe de France avec un super parcours justement sur Valorant. Et donc, les gens du tchat me disent qu'ils découvrent CS2, qu'ils sont très satisfaits. Que voilà, ça met des headshots, que les mécaniques sont similaires à Valorant. Donc, croyez-moi que des amoureux de FPS qui ont découvert ce mode de jeu-là, 5v5, etc. Cross Air Placement, des jeux, voilà, slow FPS comme ça, très tactical shooter. Eh bien, ils vont découvrir CS en ayant connu Valorant en premier. Et je pense qu'ils vont apprécier donc forcément les deux jeux. Comme nous, on a pu apprécier Valorant en ayant découvert CS. Alors, petit réglage audio parce qu'il y a des nouvelles options. Et je vais vous donner mes conseils. Derrière, les frérots, voici les nouveaux réglages audio que vous retrouverez justement dans vos menus. Et vous avez la possibilité de changer dans trois catégories. Natural, crisp, c'est cristalline. Et le dernier, je ne sais pas c'est lequel, de toute façon, c'est de la merde le dernier. Donc, ne le mettez pas. Smooth, fluide, un truc comme ça. Mettez-le sur la deuxième option, crisp, voilà. Donc, ça augmente les fréquences mid et high fréquences. Donc, ça va accentuer un petit peu les bruits de pas, les bruits d'explosion et ce genre de truc. Et entre guillemets, réduire les basses. Et donc, moins de bruit de shoot d'aka et ce genre de truc qu'on veut délaisser. Et surtout, il faut augmenter aussi l'isolation pour avoir un rendu, j'ai envie de dire, beaucoup plus stéréo. Uniquement à droite, uniquement à gauche. Donc, mettez-le entre 50 et 70%. Voilà. Moi, je l'ai mis à 60. Mettez-le à 55, 60, 65. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'acouphène, que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui m'ont dit que non, ils préféraient vraiment telles options et ce genre de truc. On n'entend pas tous de la même manière. On n'a pas tous la même ouïe. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille à l'heure actuelle. C'est la deuxième option, cristalline, cristallin. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Crisp en anglais. Et 60% d'isolation. Naviguez un petit peu. Alors, le problème avec l'isolation, c'est plus vous la montez, plus vous allez avoir de l'imprécision sur repérer l'ennemi avec certitude et avec beaucoup de précision dans votre spatialisation, dans votre environnement. Si c'est devant, si c'est derrière, si c'est en haut, si c'est en bas. Pourquoi ? Parce que moi, en fait, je joue avec du stéréo pur. Je suis en intra. Je pense que c'est une majorité d'entre nous qui jouons comme ça parce que je n'aime pas du tout les sons qui sont émulés, qui sont entre guillemets fake. Et gérés par des cartes de son et ce genre de truc. J'aime bien le stéréo, droite, gauche. Et c'est moi qui m'oriente avec mon personnage, avec ma tête dans le mur, si c'est devant moi ou si c'est derrière moi. Si je l'entends s'éloigner ou si je l'entends se rapprocher. Sachez-le que je vous ferai peut-être une démo un jour de comment je joue. Mais je pense que vous pouvez vous en rendre compte si vous venez sur mes streams ou si vous regardez un petit peu des gameplays qu'il y a sur ma chaîne. Vous voyez très souvent, je me mets la tête dans le mur en fait, comme un wallack. Et j'essaye d'écouter avec l'orientation. Et comme je suis très précis sur la droite ou la gauche, je sais très vite si ça s'éloigne, si ça se rapproche, si c'est devant, derrière et ce genre de truc. Mais c'est moi qui m'oriente avec mon personnage. Donc ça c'est le bémol. Mais si vous êtes habitué à du 5.1, que vous avez des casques avec des cartes son qui émulent le son, dans ce cas-là, réduisez l'isolation. C'est ce que je vous conseille. Également, un conseil très important, ça va être au niveau des ombres. Il va falloir vraiment les mettre en élevé, c'est obligatoire. J'ai un commentaire très intéressant sur YouTube, vraiment ultra pertinent. C'est qu'il y a un nouveau système de gestion des ombres qui n'est plus du tout le même que celui de CSGO. Sur CSGO, faible, moyen ou élevé ne définissait que la distance à laquelle on voyait les ombres. Aujourd'hui, le mettre en élevé fait qu'on voit beaucoup plus les ombres, tout simplement. Et regardez par exemple, on a un clip de Love Meister où on voit littéralement... Là, il a la ligne au niveau du spawn CT et il y a l'ombre là déjà qui débarque. Voilà, donc il a la ligne, il est ultra concentré maintenant sur son viseur. Boum ! Et il prend deux balles instantanément au MAC-10. D'ailleurs, le MAC-10 est une arme monumentalement overpower sur Counter-Strike 2. Donc, abusez de celle-ci parce que c'est tout simplement trop fort. Et mettez vos réglages audio comme je viens de vous le dire et vos réglages d'ombre en très élevé. C'est super important, ça consomme des ressources. Mais ça vous donne un avantage vraiment compétitif ultra, ultra, ultra important. On a Faceit également qui vient de lancer bien sa contre-attaque face à Counter-Strike 2. Alors, je vous le dis tout de suite, depuis la mise à jour et la sortie officielle de Counter-Strike 2 et plein de petits réajustements qu'ils ont faits, je vois très peu de différence entre les serveurs Faceit et les serveurs de Valve. En termes de ça touche mieux, ça touche pas mieux, ce genre de truc. Alors qu'avant, c'était un argument très important. Donc, de ce fait-là, Faceit va devoir se battre contre Valve. Et son va-tout, ça va être notamment l'anti-sheet parce qu'on est infesté de shit. On va en parler dans l'actu. Donc, restez accrochés, il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter cette semaine. Donc, mettez votre petit like, commentez un petit peu sur les sujets qui vous font le plus kiffer. Mais pour le coup, restez accrochés, c'est intéressant. Donc, anti-sheet Faceit, voilà, ils prônent toujours cette information-là. On a 100 000 dollars d'investissement par saison, donc tous les 3 mois qui vont être alloués en récompense à tous les joueurs qui seront dans le top Elo, bien évidemment, pour intégrer le circuit FPL qui change. Les hubs FPLC et FPL n'existeront plus. Ça va être un système de saison et ce qu'auront le plus d'Elo, il y avait un nouveau rank en fait maintenant sur Faceit. Avant, Faceit était niveau 10, point à la ligne et tu disais ton Elo. Maintenant, il y a un nouveau rank et le nom, c'est Challenger, donc Challenger. Donc, voilà, maintenant, tout le monde va grinder le Challenger sur Faceit et quand tu es Challenger et que tu es dans le top, je ne sais pas combien, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Même une promesse de Faceit sur le fait que s'il y a des jeunes pépites qui montent justement en FPL, ils auront un soutien pécunier récurrent, donc peut-être un salaire, quoi, une mensualité qui va leur tomber sous les bras pour justement les soutenir financièrement, pour qu'ils puissent rester ultra actifs sur la plateforme et continuer de pouvoir en vivre et ce genre de trucs et investir tout leur temps sur Counter-Strike. C'est une bonne chose. Voilà, on voit que clairement, la contre-attaque, c'est quoi ? C'est les billets ! Voilà, c'est les billets. Il y a l'anti-sheet aussi, il ne faut pas le nier. J'ai l'impression que les sanctions à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2 sont bien plus punitives aussi. Ça prend vite des bannes de 30 jours et ce genre de trucs pour les mauvais comportements, la toxicité, les livres. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc les arguments de Faceit qui s'offrent pour les joueurs, pour moi, c'est que le haut et l'eau. Je vous le dis, si vous voulez mon conseil sincère, si vous êtes entre niveau 0 et niveau 9 Faceit, ça ne sert à rien. Restez même sur le matchmaking qui me paraît plus pertinent. Il y a les systèmes de veto de map, il y a un leaderboard. C'est quand même plus cool, tout est intégré. Je pense que ça suffit amplement. Maintenant, si vous êtes niveau 10 Faceit et que vous avez vraiment l'intention, l'intention de monter sportivement, de monter compétitivement, d'aller grinder un petit peu d'argent, d'aller grinder un peu une réputation pour faire une équipe semi-pro, amateur, vraiment avec une cadence soutenue, tous les jours jouer tous les soirs par exemple avec une équipe et ce genre de trucs, dans ce cas-là, Faceit est pertinent. Au-delà de ça, je vous le dis, je pense que le matchmaking reste beaucoup plus pertinent pour 99% des joueurs. Et encore, je pense même que ce pourcentage augmentera de temps à autre. C'est mon avis. Parlons du cheat désormais. On est infesté de cheaters sur Counter Strike 2. C'est une folie. L'anti-cheat est une passoire monumentale. Je suis extrêmement déçu du VAC Live. Alors, j'émettais mes réserves et je n'avais pas un avis définitif sur ce sujet-là pendant la bêta parce qu'en fait, le VAC Live n'était pas déployé. Et donc, je croisais les doigts. Je vous ai fait des vidéos. Je dis, les gars, tranquille, il y a du shit. Tout le leaderboard qui est public désormais, on le voit, ils ont tous 100% de winrate, 98% de winrate sur 120, 130 matchs joués. Tu te dis, c'est quoi ce truc-là ? Eh bien, en fait, je me disais, le VAC Live n'est pas déployé. Tranquille, ils sont en train de récolter des données. Ils vont casser des têtes à tout le monde, Valve. Eh bien, non. Là, le jeu est sorti. C'est officiel. VAC Live est déployé et il y a du shit à tout va. C'est infâme pour tout le monde. J'ai beaucoup de gens qui me disent, non, mais là, c'est abusé. C'est du shit en plus. Vas-y, ça met des headshots, ça décale, ça pré-shot, ça vient de chercher. C'est même pas du shit legit, tranquille, coup-ci, coup-ça, juste une petite head. Et surtout, on a même des offres promotionnelles. Et donc là, pour le coup, je remercie Scutech de m'avoir fait cette petite actu qui est venu m'en parler pendant un live Twitch. Et donc, je lui ai dit, fais-moi un beau tweet. Et il m'a fait ça, regardez. Donc, je connaissais même pas. Et c'est très, très grave. Donc, le shit s'appelle Satan 5. Et voilà. To celebrate today release of Counter-Strike 2, we are giving away CS2 shit for free. Voilà. Bonjour, c'est les soldes. On va vous donner du shit gratuit. Voilà, qui est censé être payant. Donc, grosse publicité pour ces chiens de la casse. Et en plus, regardez. Voilà, c'est encore à l'heure actuelle disponible. Donc, rendez-vous compte. C'est censé être payant. Voilà, donc, ils ont nom sur DayZ, Rust, H1Z, Black Squad. Je connais même pas ces jeux-là. CSGO, voilà. Et donc, Counter-Strike 2. Et voilà. Petite offre promotionnelle. C'est très grave. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi l'anti-shit est une passoire. Parce que, en fait, c'est des shit qui sont rendus totalement disponibles. Et là, c'est n'importe quoi. Donc, on les voit, les mecs, voilà, enregistrent, font des tests. Et ça va te shiter à la gueule, normal. Voilà, des petits wallacks, comme ci, comme ça. Voilà, c'est abominable. Ça nous détruit notre expérience de jeu. Voilà, on a MCS. Le jeu sort. Il a quand même pas mal de défauts. Mais on s'efforce quand même d'y jouer pour appréhender les mécaniques. Voilà, s'améliorer. Attendre quelques mises à jour. Espérer qu'il va y avoir des ajustements à droite, à gauche. Mais là, je suis désolé, mais si tu es nouveau et que tu dois te battre avec la toxicité de CS qui est quand même très élevée, des nouvelles mécaniques, c'est quand même un jeu très élitiste. Il faut être honnête. Donc, pensez aux nouveaux joueurs qui, eux, n'ont pas l'habitude d'avoir à gérer un spray, des call-out, des nouvelles maps, une nouvelle mécanique de smoke. Enfin, c'est quand même compliqué. Et en plus, il y a du shit. Enfin, c'est infâme. Et je pense que ça va faire fuir, en fait, une grosse partie de gens qui sont amoureux de CS et qui n'auront même pas envie d'y jouer parce qu'ils vont être dégoûtés, en fait. Voilà. Et l'économie du MR12 qui doit être réajustée, selon moi. Parce que là, c'est aussi ça. C'est assez abominable. Donc, voilà. Ça shit à fond sur CS2. C'est très triste. Mais que voulez-vous ? J'ai garde espoir que ça reste le début du lancement de Counter-Strike 2 et que Valve va se réveiller pour aller casser la gueule de tous les shiters. Les amis, Mouz est champion de l'ESL Pro League. Rafle un petit chèque de 100 000 dollars et a battu Navi qui a eu un excellent parcours quand même. Nouvelle équipe, internationalisation et qui fait une première finale depuis quand même plusieurs mois. Donc, ça va rebooster un petit peu et redonner de la confiance à notre ami Siebel, qui est un joueur légendaire et qu'on espère voir performer au plus haut niveau pour une belle rivalité avec notre ZIWU national. Et donc, c'est Mouz depuis l'obtention de Shoui, ancien coéquipier de Chaos, qui est finaliste du Major. Voilà. Ils l'ont eu et c'est vraiment pas mal. Et derrière, ils ont eu aussi un slot directement invité en IEM, Katowice, parce qu'ils sont champions de l'ESL Pro League. Vitality, quant à eux, ont eu un parcours, eh bien, médiocre, mais ça s'explique en fait, parce qu'ils ont décidé de ne plus jouer à CSGO, nos amis de Vitality. Mais il y a du changement, il y a de l'eau un peu, il y a de l'eau un peu dans le gaz chez Vitality. Il y a pas mal de réajustements, c'est très bizarre, donc on va en parler. Voici le tableau final de cette ESL Pro League, donc Mouz champion, Navi qui perd en finale. On a toujours Enz, voilà, dans le carré final, très solide, qui est présent. G2, un top 5-8 avec Vitality. Voilà, ils prennent 35K, donc mauvais parcours de G2 avec un ADR légendaire pour Monezy qui a fait une catastrophe. Je crois qu'il a fait genre 17 d'ADR dans toute une mi-temps. Vraiment, il a fait genre 1 kill ou un truc comme ça. Ça ne lui était jamais arrivé en fait, tout simplement. On a donc des informations, c'est parce qu'en fait, Vitality ne joue plus à CSGO. Voilà, ils ont fait une transition sur Counter-Strike 2 et ils préparent déjà le futur, tout simplement. Et le futur, c'est les IEM Sydney qui auront lieu dans deux semaines. Les amis, premier tournoi d'envergure internationale avec un niveau tier 1. Beaucoup d'équipes y seront donc participantes, notamment Vitality, Navi, bien entendu. G2 est là, Faiz est là, Mouz, Cloud9, Enz, on n'a que du lourd. Fnatic également avec le représentant français, Afro, le sniper. Vraiment, c'est très sympa. En général, les IEM Sydney, ce n'est pas un tournoi majeur, majeur, majeur. Ça ne vaut pas Cologne, ça ne vaut pas Katowice, ce genre de truc. Mais là, transition, premier tournoi Counter-Strike 2 avec des équipes qu'ont fait la transition sous-marin, notamment Vitality, on attend de voir ce que ça va donner. Parce qu'au niveau tactique, au niveau stratégique, comment ils vont aborder la méta, le MR12, l'économie. Parce que je pense que l'équipement va drastiquement changer. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Si l'économie reste telle qu'elle, je vous le dis, acheter des M4, ce n'est plus viable. Il va forcément y avoir des gens qui vont jouer aux XM, des fusils à pompe, des PM, des trucs comme ça. Parce que ça fait beaucoup de banques économiques, tu peux upgrade tes armes, tu peux avoir des positionnements, on va dire, tactiques sur des zones de la carte où tu ne vas jouer que des armes de chien, soyons honnêtes. Et des trucs comme ça. Voyez ça un petit peu en comparaison avec Valorant. Donc, je ne dis pas qu'on copie Valorant ou quoi que ce soit. Mais c'est pour pousser la tactique à son paroxysme et optimiser le plus possible ces informations-là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si vous regardez sur Valorant, il y a des gens qui jouent Only Judge. Par exemple, dans la Huka, sur la map Bind. Si vous jouez Valorant, vous savez de quoi je parle. Si vous jouez Split, il y a des mecs qui vont jouer, par exemple, au niveau de la hauteur B. Pareil au Judge, qui vont jouer au niveau du petit connecteur, des escaliers, du mail. Avec le Judge et ce genre de trucs. Pour optimiser justement l'économie, des combats rapprochés, ce genre de trucs. Eh bien, je pense que sur CS, on pourrait voir cela arriver si l'économie ne changeait pas. Parce que là, c'est très très dur. Le MR12, vraiment économiquement, est très compliqué. On a des informations également sur Zewoo, qui est en renégociation de contrat avec Vitality. Donc, on lui remontre encore une fois notre confiance côté Vitality. Il a signé jusqu'en 2024. Et donc là, il est déjà en renégociation. Ça veut dire que là, son salaire, je peux vous dire que ça va atteindre très certainement des sommes records. Soyons honnêtes, c'est le meilleur joueur de cette année. Transition, il est encore très jeune. C'est compliqué. Par contre, on a des problèmes chez Vitality. Parce que Zonic n'a pas renouvelé son contrat. Il est annoncé chez Falcon. Voilà, donc compliqué. Et on a également Magisk, qui n'a pas renouvelé son contrat. Donc, peut-être des changements chez Vitality à venir. Comment tu entames la transition Counter-Strike 2 sans coach ? Bon, c'est Zonic. Il reste quand même un homme avec beaucoup d'éthique, beaucoup de professionnalisme. Et donc, le gars, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être ultra professionnel et soutenir Vitality jusqu'à la fin. Mais, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a des changements. On ne sait pas ce que ça vaut. Donc, pour les gens aussi qui sont tombés sur Vitality, sur leur mauvais parcours. Moi, le premier, j'étais extrêmement choqué de voir qu'ils ont perdu 2 à 0 en quart de finale face à Montée. Vraiment, j'ai tweeté juste un emoji frigorifié. Je me suis dit, on s'est fait climatiser, c'est une dinguerie. Eh bien, en fait, c'est parce qu'ils n'ont plus touché à CSGO. Et quand tu ne touches plus à CSGO, tu perds tes automatismes, tu perds l'économie. Quand tu es sur la transition CS2, ce n'est pas du tout le même shoot. Ce n'est pas la même économie. Voilà, tu perds un petit peu tes repères, tu perds ton groove, tu perds tout ça. Et comme Vitality sont quand même les numéros 1 mondiaux et depuis 3-4 mois ont tout dominé sur CSGO. Voilà, tranquillement, hasta la vista. On s'occupe de CS2. On est dans notre transition tranquillement. Mais là, juridiquement, administrativement parlant, il y a pas mal de petites interrogations. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait pour Vitality. Et c'est des questions qu'on peut légitimement se poser qui nous sèment le doute. Ok, les amis, c'est l'heure de nous frotter les mains pour les gens toxiques, assoiffés de sang et de drama. Bien évidemment, ça va concerner Gamer Légion. Voilà, j'en avais parlé en plus il y a deux actus, il y a deux semaines, sur l'officialisation d'un roster féminin. Alors, je pensais qu'il était constitué de cinq filles, mais non, il est constitué de quelques filles, mais également quelques personnes qui sont donc devenues des femmes, qui sont des hommes transgenres, qui sont devenus des femmes, donc qui sont des femmes à part entière, ou non binaires, etc. Aujourd'hui, vous comprenez bien que juridiquement parlant, administrativement parlant, ces personnes-là sont totalement autorisées à jouer dans des compétitions qui étaient considérées à la base comme féminines pour les mettre en avant. Alors, j'ai beaucoup d'interrogations, ça va être une vidéo où je ne veux absolument pas de controverse, je demande à tout le monde d'être le plus respectueux possible dans les commentaires, sinon moi c'est simple, je supprime tout. Voilà, je m'odère à fond, je cherche même pas à comprendre, je censure, je vous le dis, il faut comprendre que pour mon bien, pour le bien de la chaîne, pour le bien aussi de Counter-Strike, il faut en parler d'une manière, comment dire, factuelle, qu'on puisse débattre, qu'on peut être curieux, qu'on peut être maladroit aussi, qu'on n'est pas là non plus pour faire du mal à l'un ou à l'autre. Mais qu'on est là juste pour en débattre, pour en parler, pour soulever des questions, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ressortent de cette actualité. Donc, Gamer Légion, équipe, pas équipe féminine, avec des personnes transgenres, etc., ça c'est autorisé, il n'y a pas de soucis. Moi, ce qui me pose problème en fait, et ce que je veux répondre aussi comme question, parce qu'on me la pose souvent, sachez que Counter-Strike comme Valorant et ce genre de trucs, sont des scènes où les compétitions sont ouvertes aux hommes et sont ouvertes aux femmes. Voilà, participer aux majors, participer à l'ESL Pro League, faire une fiche ESA en open, en intermédiaire, en main, ce que vous voulez, les femmes peuvent y participer. Et il y a des femmes qui sont dans des compétitions justement mixtes. Voilà, c'est juste qu'on ne voit que des hommes, parce que les hommes sont meilleurs factuellement parlant à l'heure actuelle. Les femmes ont beaucoup de retard sur la scène Counter-Strike, parce que ça s'est démocratisé plus tôt pour les hommes, que les mecs ont grindé plus tôt qu'elles, et donc en heure de jeu, ça a de l'avance. Tactiquement également, professionnalisation de l'industrie, il y a eu des professionnels hommes plus tôt, mais pas vrai non plus totalement, parce que sur la scène Counter-Strike, des meufs professionnelles, il y en avait sur 1.6 il y a 20 ans, il y en avait sur Source, il y en avait sur CSGO. La scène française était une des plus dominantes sur la scène féminine. Voilà, avec, je me rappelle, des joueuses comme Princesse, Alejandra, Julie, Amandine, Cla, Nastie. C'est des meufs que j'ai connues, que je connais encore, avec qui j'ai partagé des super moments en l'âne. On a partagé des grands moments avec ces filles-là, on s'est toujours soutenus. Il n'y a jamais eu de misogynie, de sexisme, de différence entre elles et nous. On a partagé les mêmes TeamSpeak, on traînait ensemble, on faisait des pick-up. Elles pourront en témoigner, je peux vous en assurer. Et j'en ai cité que quelques-unes, alors qu'il y en a vraiment le double ou le triple de ce que je vous ai cité. La scène féminine française sur Counter-Strike a toujours été ultra développée et ultra performante, et a gagné de nombreux titres, sachez-le. Mais il y avait une différence quand même avec les garçons, en termes de sportivité et de résultats. Voilà, là je vous ai tout dit. Maintenant, officialisation de ce roster Gamer Légion, hommes, femmes, transgenres et ce genre de trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en fait, on a eu des révélations parmi cette équipe. Un joueur, Maness Ching, ou une joueuse, est un garçon qui est devenu transgenre et qui a l'autorisation de jouer. Seulement, en fait, cette personne-là a été bannie pour shit il y a quelques années, a totalement changé d'identité, changé de pseudo, changé de sexe également, pour devenir une femme et participer à des compétitions féminines. Et terrasse, tout simplement, la scène féminine avec des droits de rating. Vous pouvez même aller sur son Twitter, vous verrez que cette personne se réjouit, comment c'est possible d'avoir trois de rating et ce genre de trucs, en mode, voilà, je suis au-dessus. Et donc, une personne proche de cette... Donc, SMEV, c'est une streameuse, une ancienne joueuse, une joueuse autour de la scène, qui connaissait cette personne intimement, a dévoilé en fait tout ce qui se passe. Moi, les questions que je me pose, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour, et je vais soulever ces mêmes questions parce que je m'interroge là-dessus. Moi, les questions que je me pose, c'est... Alors déjà, comment on fait pour devenir transgenre ou pas aujourd'hui, avec une facilité déconcertante ? Une personne, aujourd'hui, peut juste aller voir un médecin dans certains pays, pas forcément en France, et dire, ben voilà, je me sens femme, et juste être placé sous hormone, et donc, deviens une femme. Et donc, tu montres ton certificat médical à des entités qui... Faceit, SEA, machin, et hop, ça y est, donc t'es une femme et tu peux participer. Je pense que c'est pas assez encadré pour pouvoir juste autoriser avec un certificat médical, ce genre de truc. Parce que quand une personne a déjà cheaté coûte que coûte, pour percer, pour devenir, je sais pas, populaire, pour devenir riche, ou alors parce qu'il est passionné de compétition et qu'il n'est pas capable, cette personne, en tout cas, n'est pas capable, je parle pas de lui en particulier, ou de elle en particulier, je parle vraiment en général. Quand cette personne n'est pas capable de percer par lui-même, par ses propres moyens, par ses propres performances, et qu'il en vient à cheater, et qu'il se fait ban pour cheat, donc 2015 jusqu'à 2019, il est banni pour cheat, et qu'il change d'identité pour devenir une femme en étant juste placée sous hormone, et derrière aller arracher tout le monde sur son passage, on peut se poser la question légitime, est-ce que c'est sincère, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que ça ne va pas desservir la cause LGBT, parce qu'il y a des gens qui vont forcément s'accaparer cette information, et cette situation pour dire, ah mais regardez, il y a des dérives, il y a carrément des gens malhonnêtes, qui deviennent des gens différents pour pouvoir percer, et comme du dopage, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Alors que par exemple, je ne sais pas moi, dans le foot, dans n'importe quoi en France, et ce genre de truc, je pense que c'est très encadré, il faut être suivi psychologiquement, il faut aller voir des médecins, il faut aller voir un juge, il faut aller voir à la mairie, faire changer son statut juridique, marital, monsieur, madame, enfin c'est des processus qui prennent du temps, ça veut dire que quand tu as changé, c'est que tu en as réellement envie, c'est que tu es allé loin, tu es allé au bout de la procédure. Là, bonjour, certificat médical, ça y est, je prends des pépitos le matin, je n'ai plus de poils qui poussent sur ma barbe, je suis une femme, et je pense que c'est irrespectueux en fait, au niveau compétitif, vous comprenez ? Donc loin de moi l'idée de manquer de respect à aucun membre de la communauté, je vous explique factuellement ce qui s'est passé. Ah donc après plusieurs tweets médiatiques, parce que ce truc a fait vraiment beaucoup de bruit, cette personne vraiment est allée très très loin dans ses révélations, eh bien il y a eu énormément de drama autour, et officialisation donc du départ de cette personne, elle a été écartée de cette équipe, pour je ne sais quelle raison, parce qu'il cheatait avant, machin et tout, et tout, et tout, et tout, et donc qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? C'est vraiment des questions que je me pose. Sachez qu'à l'heure actuelle, des femmes peuvent participer au tournoi, parce qu'ils sont ouverts en fait, c'est mixte. Les compétitions qui ont été créées uniquement pour les filles, c'est vraiment des compétitions à la base inclusives, pour développer la scène féminine. Si elles aujourd'hui, elles vont se faire prendre des places par des gens malhonnêtes, encore une fois, je dis bien malhonnêtes, parce qu'il y a des gens qui ont fait des démarches totalement légitimes, qui sont des femmes et qui peuvent participer à ces compétitions-là. Et dans ce cas-là, il n'y aura aucun souci. C'est toutes les questions que je me pose. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'interrogations derrière, parce qu'on ne sait pas sur Internet les motivations des uns, des autres. C'est international, donc le droit d'un pays n'est pas pareil dans un autre pays. Et donc c'est assez compliqué. Et CS est très popularisé dans des pays d'Europe de l'Est où, loin de moi, l'idée de dénigrer, de décrédibiliser certains pays ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'en termes de droit, des pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Angleterre, comme la Belgique, la Suisse, l'Italie, etc., ce n'est pas pareil qu'en Lituanie, qu'en Biélorussie, qu'en Croatie, qu'en Russie notamment, où le gouvernement sont clairement très engagés contre ces trucs-là. Et donc ça soulève beaucoup de questions, en fait. Et aujourd'hui, on fait des bonnes choses. On veut inclure les femmes, on veut inclure les hommes, on essaye de faire grandir toute l'industrie du gaming et de l'esport. C'est une super nouvelle, sauf que je pense qu'on veut aller trop vite parce qu'on ne met pas les encadrements, on ne met pas une administration derrière pour tout vérifier et ce genre de trucs. Voilà, c'est très complexe. Si demain, une équipe féminine, parce que ça m'est arrivé avec 3D Max, sachez-le, avec une équipe féminine qu'on a recrutée sur Valorant, et on a perdu justement contre une équipe avec notamment trois, peut-être même quatre personnes qui étaient considérées comme transgenres ou non-binaires. Voilà, donc ces personnes-là nous ont totalement explosés. les filles de 3D Max étaient dépitées aux larmes et ce genre de trucs. Elles sentaient entre guillemets une certaine injustice et la question qu'on se posait, c'était « Ok, ben GG, vous êtes meilleure, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une réclamation ? Est-ce qu'on peut demander des vérifications juridiques sur vos identités ? Est-ce que vous avez suivi des processus longs ? Est-ce que vous avez... Ou c'est juste « Bonjour, je suis une femme. Bonjour, je suis un homme. Bonjour, je ne suis plus un homme. Bonjour, je ne suis plus une femme. Et j'ai juste envie de participer parce que j'ai envie de participer. Parce que si demain, c'est comme ça dans toutes les industries, je peux vous assurer que ça sera le bordel. Et donc, il faudra un cadre. Donc, je veux bien qu'on autorise tout le monde, mais il faut qu'il y ait un encadrement pour que tout soit sécurisé, pour que tout soit bien traité et que personne ne soit lésé derrière parce que ça crée des injustices. Et là, cette personne, en tout cas, elle a été écartée du projet Gamer Légion. Je vous mettrai toute la documentation, bien évidemment, en description parce que je pense que c'est un sujet ultra intéressant et vous avez le droit, bien évidemment, d'aller l'étudier par vous-même. Mais c'est très compliqué. Très honnêtement, c'est très compliqué. J'espère n'avoir blessé personne. Si j'ai été maladroit, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses parce que ça n'a jamais été mon intention. Je suis même très curieux moi de ce sujet-là parce qu'on entend de tout, de rien. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans avoir aucune connaissance de ces domaines-là. Et moi, j'en ai vraiment une infime, 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 infime connaissance. Donc vraiment, désolé si je suis maladroit. Mais voilà, c'est des questions que je me pose et je voulais en parler de manière ouverte. Je sais que c'est compliqué, c'est des sujets très touchy et surtout sur les réseaux sociaux, ça ne paye pas du tout de faire ce genre de truc. Mais je le fais par pure spontanéité. Mercato, les amis, Counter-Strike 2 est là et donc forcément, il y a du changement. Nouvelle organisation qui vient mettre les pieds sur Counter-Strike. Alliance, c'est quand même une organisation qui a d'énormes moyens et ils prennent une équipe nordique avec un ancien cheater. Robin, notamment. Et quelques noms de la scène suédoise très connus, notamment Twist, Plessen, c'est des joueurs qui ont joué chez NIP, chez Fnatic, donc pas là pour blaguer. Pas là pour blaguer. On a également Threat, le coach de NIP qui a fait un statement plutôt équivoque. Il a dit je vais faire des changements. Et donc, il y a des têtes qui vont tomber chez NIP. Ça ne se passe pas très bien. Chez NIP, les résultats, en tout cas, ne sont pas du niveau de l'exigence que requiert ce club, selon moi. et donc, on espère que ça va rebondir très très haut. Aujourd'hui, NIP, c'est même plus dans le top 10 mondial, c'est dans le top 12, 15. Ça galère un peu à droite, ça galère un peu à gauche. Ils ont remis en puce en leader in game, ce qui est une bonne chose. Ils ont recruté Headtrick, le petit sniper ukrainien. Donc, ils ont internationalisé le roster. Mais la sauce ne prend pas. Donc, on va voir ce que ça va donner. On a Taco également, le brésilien, qui revient avec une grande motivation sur Counter-Strike 2. J'ai mis quelques doutes quand même, les amis. Parce que, oui, on connaît Taco. C'est une légende de Counter-Strike et surtout de la scène brésilienne. Double, voire peut-être même triple champion de majeur, il me semble. Non, double. Avec SK Gaming et Luminosity, avec Fallen, Coltzerra, Faire, c'est quand même pas rien. Et voilà, remotiver pour revenir sur Counter-Strike 2. Ça fait plaisir parce qu'il a une grosse popularité. Il va apporter justement à Counter-Strike 2. Mais compétitivement, je pense que c'est assez limité. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'une légende revient et lui, pour le coup, là, je pense que, peut-être que je suis nostalgique, peut-être que je suis totalement biaisé. Mais moi, je suis très content de le revoir performer parce que je pense qu'il en a encore sur le coude. C'est Snacks qui revient, la légende polonaise qui revient chez Gamer Legion et qui sera le coéquipier de Chaos. Voilà, notre pépite belge. Ça me fait très plaisir parce qu'il avait stand-in justement pour Enz. Il avait été ultra fort. C'était le sixième joueur officiel de Vitality aussi pendant quelques mois. Ce mec est très fort, grande connaissance de jeu. Ça a toujours été un joueur super intelligent, polyvalent, complet. Et donc, je suis très content de le revoir dans le devant de la scène et surtout dans une équipe. Voilà, je pense qu'il est au bon endroit. Gamer Legion, tier 2, une équipe avec des jeunes qui ont besoin d'un encadrement, de l'expérience qui pourra transmettre. c'est vraiment une super nouvelle. Voilà, donc ça sera Isaac, Accor, Chaos Vault et Snacks. C'est Nylan qui prend la porte chez Gamer Legion et je suis très content moi pour Chaos. Merci d'avoir suivi cette actu les amis. Je vous embrasse tous très très fort. S'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires. Je vous en supplie. Voilà, faites-le pour moi. Si vous m'appréciez un minimum, soyez respectueux, débattez de la meilleure des manières avec beaucoup de respect. Vous avez le droit bien évidemment d'être curieux comme moi. Vous avez le droit à de la maladresse aussi comme moi parce que ce sont des sujets qu'on ne maîtrise pas mais soyez respectueux s'il vous plaît. Passez une agréable journée. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que dans les commentaires, ça va être cool. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada